Je pense que quelqu'un comme moi qui est né en Espagne, de parent espagnol, qui est naturalisé, qui est un des rares parlementaires d'ailleurs à être naturalisé, a une conception de la nation à la fois très ouverte, parce que la nation, on y adhère, on trouve deux valeurs, et en même temps ferme, parce que je pense que ces valeurs doivent s'imposer à tout le monde, sinon on ne peut pas vivre ensemble. Mais en même temps, j'ai un regard extrêmement sévère sur ce que le président de la République a pu dire, parce que c'est une manière de jeter les Français les uns contre les autres en fonction de leurs origines. Après, il y a l'organisation de notre propre territoire, c'est une autre question. Dans le monde tel qu'il est, dans l'Europe telle qu'elle évolue, il y a une aspiration forte à des identités. Alors parfois pour le pire, comme le notarisme, il y a l'extrême droite, il y a le rejet de l'autre, et puis en même temps, de l'autre côté, il y a une recherche plus positive, et notamment à travers le rôle des grandes collectivités territoriales, et particulièrement des régions. Alors l'Espagne n'est pas la France, c'est évident, mais il y a une aspiration à l'hémancipation de la culture, du peuple basque, catalan, galicien, et il faut le respecter. Après, le reste c'est le problème de l'Espagne. Mais moi je regarde avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe effectivement en Catalogne, parce qu'il y a une culture, il y a une force dans la culture catalane, il y a aussi une ouverture, et ça paraît dans l'Europe des régions, une des voies intéressantes, originales. La question de la Catalogne ou du Pays Basque, comme vous l'avez convoquée, est intéressante, parce que ce sont des territoires qui possèdent une part de leur territoire sur le territoire français. Quand on vous dit que les aspirations du peuple, vous, quelle est votre sensibilité par rapport à ça ? On sait que l'État français est plutôt jacobin en la matière, c'est-à-dire qu'il y a cette fameuse phrase de la constitution république une et une et indivisible. Est-ce que vous seriez plutôt, du part de votre sensibilité catalane, ou de vos propos que vous pouvez détenir, à faveur d'un statut d'autonomie renforcé ou différent, par exemple, de la Catalogne ou du Pays Basque français, comme ça a été un peu le cas pour certains territoires, comme la Corse ou la collectivité territoriale propre ? Ce n'est pas la voie qui a été choisie jusqu'à maintenant. Je ne suis pas opposé, moi, à la constitution de grandes régions qui a plus de pouvoir. Jean-Jacques Héran, le président de la région Rhône-Alpes, avait même proposé, au moment que les régions puissent avoir une capacité législative. Donc je ne suis pas opposé à l'idée d'évoluer dans ce sens et de tenter des expérimentations. Je pense que la région de la France, on le disait tout à l'heure, ce n'est pas la région Rhône-Alpes ou la région PACA. Mais donc on peut évoluer pendant un certain temps avec des statuts différents selon les collectivités territoriales. C'est d'ailleurs le cas aussi en Espagne, il y a des régions qui ont plus de pouvoir que d'autres. En revanche, même si je reste évidemment extrêmement favorable au fait que les particularismes, que les langues soient davantage pris en compte, c'est le cas en Catalogne, du Nord, comme on dit, dans la région de Perpignan, où il y a l'enseignement catalan, où il y a des médias catalans. Je me méfierais de tout ce qui pourrait être transnational, transfrontalier. Autant il faut qu'il y ait des coopérations. Je ne crois pas aujourd'hui à la possibilité de créer des régions qui dépassent les frontières des États-nations. Sinon, on va vers des conflits, pas forcément entre la France et l'Espagne, mais un peu partout en Europe, où ces questions-là pourraient se poser dans d'autres secteurs. Donc, je n'y crois pas. Pour le Pays Basque, les choses sont différentes. Il y a eu une proposition dans les années 80 du département basque. C'est un sujet extrêmement sensible. Et tant que la question de l'ETA n'est pas réglée, que le retour à la paix totale et la fin du terrorisme ne sont pas évidents, je me garderais bien de mettre le doigt dans le grenage. Peut-être que j'aurais une question par rapport à ça, mais quand vous avez évoqué les régions, une des revendications, une des critiques fortes de ces identités, que ce soit catalane ou basque, c'est qu'elles soient un petit territoire au sein des régions françaises. Comme le Pays Basque est une toute petite part au sein de la région aquitaine. Donc, elles ne voient pas dans la réforme des collectivités territoriales ou dans le statut de région quelque chose qui correspond à leurs attentes et à leurs aspirations. À l'évidence, c'est un peu moins vrai d'ailleurs en Catalogne du Nord, puisque le département des Pyrénées-Orientales porte assez fortement cette identité, en tout cas dans sa communication, dans ses discours. On avait vu d'ailleurs la mobilisation du catalan quand Georges Frèche avait voulu changer le nom de la région Languedoc-Roussillon. Encore une fois, il y a une culture basque, il y a une langue. Il y a un rapport qui est sans doute différent de celui qui existe dans le BA, avec des histoires différentes là aussi par rapport à la France. Mais attention, parce que précisément, aujourd'hui on le voit bien un peu partout en Europe, avec la crise de l'identité européenne, combien ces questions-là sont à manier avec beaucoup de précautions. Regardez ce qui se passe en Belgique. Donc soyons attentifs à cela. Regardez les risques de séparatisme qui sont toujours grandis comme une menace en Italie du Nord. Donc moi je reste très ouvert à l'idée de prise en compte de ces cultures, de ces langues, y compris à l'intégration des langues régionales dans notre Constitution, ce qui n'a pas été possible pour les raisons que vous savez. Je suis même prêt à examiner les évolutions institutionnelles et faisons attention parce que tout ça reste quand même très fragile. Mais à la fois on est dans un monde qui évolue, puisqu'il y a un développement, un rapprochement de certains communautarismes, mais on sait aussi que les États-nations sont fragilisés par un ensemble de valeurs qui s'affaiblissent, mais aussi parce que l'Europe est un espace ouvert, dans lequel il n'y a plus de frontières, où les gens communiquent beaucoup plus. Donc est-ce qu'il n'y a pas un système à réinventer dans la mesure où on prend en compte des aspirations et de l'identité de chacun, et tout en affaiblissant les frontières, mais ça ne veut pas dire que c'est un affaiblissement des valeurs qui sont portées par les États. Non mais l'Europe des régions existe. Il y a les régions très puissantes, en Italie, en Allemagne, en Espagne, et dans une moindre mesure en France, qui interviennent dans le cadre de l'Union européenne. En Espagne, les présidents de régions accompagnent les délégations de l'État central, du gouvernement. Nous ne sommes pas là, évidemment, en France. Et que l'Europe soit aujourd'hui un acteur majeur, c'est évident. Ce que je veux dire tout simplement, c'est qu'avec la globalisation économique, la recherche d'un sentiment d'identité, d'appartenance pour les peuples, à travers leur culture, leur histoire, leur langue, parfois, on touche là à des choses extrêmement fragiles. D'ailleurs, comme si le bloc soviétique ayant disparu, tout ce qui se passait avant, la constitution de ce bloc soviétique, soit revenu. Mais regardons ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie. Il faut pris le débat sur l'Europe, mais aujourd'hui on exerce la condition qui est faite à un certain nombre de minorités. Donc l'Europe peut être le cadre, mais on voit bien qu'il faudra franchir de nombreux États avant qu'on dépasse les États-nations. Et d'ailleurs, pour ce qui me concerne, je suis prudent. Je pense que l'Europe, c'est une fédération d'États-nations pour le moment, et que le cadre démocratique, même s'il est en crise, en tout cas questionné, c'est l'État-nation. Tant que vous n'avez pas d'autres possibilités, tant que vous n'avez pas une démocratie au niveau européen, vous aurez du mal à convaincre qu'il faut dépasser l'État-nation. Tout à l'heure, quand vous avez évoqué le communautarisme, et là vous évoquez la Bosnie, moi quand j'étais en Bosnie, j'étais surpris de voir que les gens me faisaient remarquer qu'ils avaient été interpellés par le débat sur l'État-nationale, et que notamment, eux vivaient ensemble des communautés différentes, et que des politiques, comment on dirait, au-dessus d'eux, leur ont fait prendre conscience, ou ils ont convaincu qu'ils étaient différents, et qu'ils devaient se battre et se diviser. Et moi j'ai été surpris de voir justement qu'en Bosnie, on avait été interpellé par ce débat sur l'État-nationale. Et vous, vous avez évoqué le communautarisme. En quelle mesure le communautarisme peut être une menace ? Vous l'avez évoqué comme une menace, alors qu'on peut très bien imaginer qu'avec une politique où les gens sont portés par un public en termes de valeurs et pas forcément en termes d'identité, il y a une paix sociale ou une paix civile, entre guillemets. Mais ça dépend du sens qu'on donne au mot. L'ex-Sélo-Slavie est l'exemple même. La Bosnie-Herzégovine aurait dû être, devrait être, ou sera peut-être, cette juxtaposition de culture et de religion. Car vient se greffer en l'occurrence aussi le fait religieux, entre orthodoxes, catholiques, musulmans. Et c'est ça qui a créé un moment des drames, parce qu'on a jeté les gens les uns contre les autres. Alors que précisément, il y avait une culture plutôt du respect des uns et des autres. Au moment de l'intolérance, je me rappelle, moi, être à Sarajevo, avant la guerre, il y avait cette culture de l'intolérance. Et puis le ciment, c'était Tito, c'était le communisme, il y a euoslav. Quand on lui s'est disparu, les choses se sont défaites, parfois de manière pacifique, comme avec la Slovénie, mais parfois et souvent, malheureusement, par une guerre atroce qui a conduit à de la barbarie. Donc, moi, je respecte les identités, je respecte les cultures. Je vous parlais de la Catalogne tout à l'heure. C'est un peuple avec une culture pacifique. En plus, il n'y a pas eu, particulièrement pas, de terrorisme dans cette région. Mais ce sont des questions fragiles. Ce sont des choses fragiles. Donc, il ne faut pas les traiter avec un seul schéma. Il faut sans doute regarder quelles sont les évolutions qui viennent. Il faut agir avec prudence. Je pose une dernière question, si ça vous va. Il y a environ une quinzaine de jours, ETA a lancé une troisième trêve. Une troisième trêve de l'argent pleur avec un débat politique. ETA est relativement discriminée, même au sein de son camp politique, où on sent que la lutte armée est contre-productive. Même les départementistes ouestes ont fait appel à la communauté internationale. Il y a eu un processus à Bruxelles. Il y a eu un appel signé par des prix Nobel de la paix. Et on attend un peu la réponse de la France. Il y a eu une faible couverture médiatique pendant les retraites. Et est-ce que ce n'est pas le rôle de la France d'appuyer un processus de paix et d'inviter l'Espagne ou d'en faire de même ? Parce qu'on sent que l'Espagne est sceptique par rapport à la démarche d'Etat. Mais on ne va pas, dans un sens de la paix, on ne fait pas un pas vers l'Etat alors qu'on a fait un pas vers la paix. Je ne partage pas cette analyse. La région basque d'Espagne a un degré d'autonomie tout à fait exceptionnel, incomparable avec ce qui existe ailleurs. La seule comparaison possible, c'est avec la Catalogne. Avec des centaines et des centaines de morts dans l'ère démocratique, de part et d'autre. Je veux dire, les responsables politiques du Parti Populaire, comme vous l'avez observé, ont été victimes. La société basque a connu des heures de plomb. Elle s'est désignée démocratiquement des dirigeants. Et aujourd'hui, c'est une coalition entre le PSOE et le PP qui gouverne cette région. Et je partage, moi, le scepticisme des responsables politiques espagnols et notamment du chef du gouvernement Saint-Péterro, qui considère que l'ETA doit donner davantage de gages pour qu'il y ait une discussion de caractère politique. On n'est pas là, parce qu'il y a eu les trêves précédentes qui ont laissé un goût d'amerture, notamment aux socialistes espagnols, qui s'étaient engagés dans un processus. Parce qu'il faut des processus de discussion. On est obligé à un moment ou l'autre de discuter. Mais pour le moment, l'ETA, qui est affaibli, ne donne pas les gages nécessaires pour qu'on puisse considérer cette prise de position comme définitive. Qu'est-ce que ça serait le gage ? C'est de l'abandon total et absolu, pas d'une trêve, mais l'abandon et absolu total de la lutte armée et le renoncement à toute forme de violence et d'attentat. Il ne peut pas y avoir d'autre situation, d'autre solution, d'autant plus que l'ETA, vous l'avez dit vous-même, est extrêmement affaibli. Et c'est pour cela qu'à ce stade, je pense qu'il n'appartient pas au gouvernement français d'interférer dans ce qui est, me semble-t-il, un problème espagnol avant tout.